Au début de mon mandat, il y avait un consensus dans l'agroalimentaire et au sein du gouvernement des États-Unis. Si on ne marchait pas tête baissée en faveur du développement rapide de la biotechnologie et des cultures OGM, alors on était considérés comme anti-science et anti-progresse. Franchement, je pense qu'on aurait dû faire plus de tests, mais les entreprises agro-industrielles ne voulaient pas parce qu'elles avaient fait d'énormes investissements pour développer ces produits. En tant que responsable du service qui réglementait l'agriculture, j'ai subi beaucoup de pression pour, disons, ne pas être trop exigeant. La seule fois où j'ai osé en parler pendant le mandat de Clinton, je me suis fait taper sur les doigts, non seulement par l'industrie, mais aussi par les gens du gouvernement. En fait, j'ai prononcé un discours où j'ai dit qu'il fallait qu'on étudie plus sérieusement la réglementation des OGM. Et il y avait des gens à l'intérieur du gouvernement Clinton, surtout dans le domaine du commerce extérieur, qui étaient fâchés contre moi. Ils m'ont dit, comment peux-tu, toi qui travailles dans l'agriculture, mettre en cause notre système de réglementation ? Voilà qui est clair. Aux États-Unis, le ministre de l'Agriculture ne fait pas le poids face aux intérêts des multinationales. Mais comment sont réglementés les OGM aux États-Unis ? Le texte le plus important a été publié par la FDA, la Food and Drug Administration, l'agence chargée de la sécurité des denrées alimentaires et des médicaments. Titres, Aliments dérivés des nouvelles variétés de plantes. Date, 29 mai 1992. Principe 1. Les aliments obtenus par modification génétique sont réglementés de la même manière que ceux obtenus par le croisement traditionnel des plantes. En clair, la FDA décide de ne pas créer de catégorie spéciale pour les OGM. Pour toute question, adressez-vous à James Mariensky, qui dirigeait alors le département de la biotechnologie. En gros, le gouvernement a pris la décision de ne pas créer de nouvelles lois. Il pensait que les lois existantes pouvaient s'appliquer aux nouvelles technologies. Ça veut dire que la Maison-Blanche a demandé à l'agence d'écrire un texte où les OGM ne seraient pas soumis à une réglementation spécifique. Mais ce n'était pas basé sur des données scientifiques, c'était une décision politique ? Oui, c'était une décision politique qui touchait beaucoup de domaines, pas seulement la nourriture. Elle s'appliquait à tous les produits de la biotechnologie. Quel aveu incroyable ! James Mariensky reconnaît que la réglementation des OGM fut basée sur une décision politique et pas scientifique. Mais comment cette décision fut-elle argumentée ? Principe 2. Les composants des aliments provenant d'une plante génétiquement modifiée seront les mêmes ou similaires en substance à ceux que l'on trouve communément dans les aliments. Autrement dit, la FDA considère a priori qu'une plante modifiée génétiquement est similaire à une plante conventionnelle. C'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence en substance qui a été repris partout dans le monde. Il est au cœur du débat qui oppose les anti-OGM aux pro-OGM. Comment la FDA a-t-elle pu décider qu'une plante OGM était similaire à une plante conventionnelle ? Nous savons que les gènes qui sont introduits dans les plantes par la biotechnologie produisent des protéines très semblables à celles que nous avons consommées pendant des siècles. Ça, c'est la version officielle de la FDA. Elle est battue en brèche par Jeffrey Smith, auteur de plusieurs ouvrages sur les OGM. Michael Hansen, expert scientifique auprès de l'Union des consommateurs. L'essayiste Jeremy Rifkin, qui fut le premier à dénoncer le principe d'équivalence en substance. Si les OGM sont si bien implantés aujourd'hui, c'est à cause d'une tromperie de la FDA. Ils disent que ces aliments ne sont pas différents. Ils emploient l'expression équivalence en substance ou pas considérablement différent, ce qu'ils traduisent par généralement reconnu comme sûr, « grass » en anglais. Normalement, pour que quelque chose soit considéré comme « grass », il faut que cela s'appuie sur de nombreuses études et qu'il y ait un large consensus au sein de la communauté scientifique. Avec les OGM, il n'y a eu ni l'un ni l'autre. La FDA disait, « si on introduit un gène dans une plante, ce gène est de l'ADN. Comme nous consommons de l'ADN depuis longtemps, nous pouvons donc conclure que cette plante est « grass ». Notre point de vue, c'était que les gènes devaient être considérés comme des additifs alimentaires. Actuellement, quand on veut ajouter dans un aliment une goutte microscopique d'un nouveau colorant, d'un conservateur ou d'un produit chimique, c'est considéré comme un additif alimentaire. Et donc, on doit faire toutes sortes de tests pour prouver qu'il y a une certitude raisonnable qu'il ne soit pas nuisible. En revanche, lorsqu'on manipule génétiquement une plante, ce qui peut engendrer d'innombrables différences dans l'aliment, on ne demande rien. À l'époque, à Washington, si vous fréquentiez les mêmes bars que les lobbyistes, vous les entendiez rire de tout ça. Tout le monde savait que c'était n'importe quoi, ce principe d'équivalence en substance. C'était simplement une façon pour ces sociétés, et surtout Monsanto, de mettre rapidement leurs produits sur le marché, avec le moins d'interférences gouvernementales possibles. Et je dois dire qu'ils ont très bien su défendre leurs intérêts. Je me souviens de réunions où les scientifiques de Monsanto ont rencontré les scientifiques de la FDA. Ils parlaient des modifications que leurs travaux provoquaient, tout en demandant à la FDA « Comment allez-vous réglementer ces produits ? » Je n'ai jamais vu une société qui ait une influence aussi déterminante et à un niveau aussi élevé sur les autorités gouvernementales en charge de la réglementation que Monsanto, avec ses OGM. Il existe une archive exceptionnelle où l'on voit George Bush père en visite dans les laboratoires de Monsanto. C'était neuf ans avant la mise sur le marché du soja randeprédit. Ce que je voudrais faire aujourd'hui c'est que je vais vous montrer quelques-uns de les steps que nous allons passer quand nous allons changer les genes de l'organisme dans l'autre. Vous allez en faire les petits manipulations que nous faisons dans le laboratoire où nous allons prendre le DNA, couper le député, mélanger les différents éléments et re-joindre les éléments et re-joindre les éléments et re-joindre les éléments et les éléments Ce tube contient DNA qui a été fait de la bacterie Le DNA qui a été le même si c'était d'un plant ou d'un animal Au moment où George Bush effectue sa visite au siège de Monsanto, il est le vice-président de Ronald Reagan. Le mot d'ordre de l'administration républicaine c'est la déréglementation. Il s'agit de favoriser l'industrie en réduisant au maximum les entraves bureaucratiques comme les tests sanitaires ou environnementaux sur les nouveaux produits. Et c'est justement ça le problème de Monsanto. Le mot d'ordre de l'administration en fait, ils font des choses et ils font des choses et si on attend jusqu'à septembre nous n'avons pas notre autorisation ils disent quelque chose de différent. Non, mais on est dans un déréglement. En 1988, Dan Quayle a pris la place de George Bush qui a été élu président des Etats-Unis. Quatre ans plus tard, le nouveau vice-président rend public que la politique américaine en matière d'OGM conforme au souhait de Monsanto. technologie, la politique de la nourriture. Nous sommes en train de prendre ce qui est en partie de la initiative de l'administration de la régulation de l'administration de la régulation et maintenant dans la deuxième phase.